L'esprit de Dieu est un esprit. L'esprit de Dieu est dans le domaine spirituel. Donc, l'esprit de Dieu, il vient dans notre esprit. Mais on va... Non mais je vais être obligé de refaire les... Je suis désolé, je ne peux pas... Eh bien, j'y résiste, mais là, j'en veux plus parce que... Là, c'est trop compliqué. Non, mais après, il n'y a plus personne qui va venir. Il se dit chaque fois que je fais trois ronds. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? L'âme, l'esprit et l'esprit. Voilà, l'esprit, l'âme et le corps. Je ne vais pas rentrer dans l'état et regarder la vidéo d'un séminaire où j'ai vraiment abusé de ces ronds, de ces cercles. D'accord ? Mais donc, ça, si vous voulez, c'est charnel. C'est l'interactivité dans la dimension physique. D'accord ? Je serre la... Ça, c'est mon corps. Je serre la main d'une autre personne ou je lui donne une baffe. C'est mon corps. D'accord ? Là, je parle avec quelqu'un à son âme. J'essaie de lui expliquer un concept et il va réfléchir et comprendre le concept. C'est avec l'âme. D'accord ? Et maintenant, l'esprit, il n'a rien à voir avec tout ça. D'accord ? On pourrait ne pas avoir d'esprit. On pourrait vivre et survivre sans esprit. D'accord ? Bon, si vous voulez, on parlera des zombies, mais là, on part pour 10 minutes. Non, mais c'est-à-dire que les zombies, ce n'est pas ce que la mythologie ou les films d'Hollywood disent que c'est. C'est autre chose, mais je peux vous l'expliquer, si vous voulez. Mais juste, je veux finir là-dessus, parce que là, c'est déjà compliqué pour vous si on part dans les zombies. Donc, Dieu aurait pu nous créer sans esprit. Et comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un animal. Oui, c'est ce qu'on dit. D'accord. C'est pour ça qu'il dit que quelqu'un qui n'utilise pas son esprit, c'est l'homme animal, c'est l'homme charnel. Maintenant, il y a un esprit, mais on a tous un esprit, mais on ne va pas fonctionner. Il ne va pas fonctionner. D'accord ? Il n'y a pas d'interaction dans le monde. Donc, c'est un homme charnel, non converti, non né de nouveau. Mais on peut être un être né de nouveau. Notre esprit est né. Si l'esprit de Dieu est là, tu vois, c'est nouveau, j'essaie de l'agrémenter des autres, des angles droits. Donc, on peut avoir un esprit qui pourrait fonctionner, mais si on ne l'utilise pas, on est rien qu'un chrétien charnel. C'est quoi ton angle de droit ? Si tu veux, c'est comme si, je vais vous dire, imaginons que ça, il y a des piles, imaginons. Il n'est pas rond l'esprit de Dieu. Avant d'être né de nouveau, c'est comme si cet objet n'a pas de pile. D'accord ? Donc, ça, c'est le corps, puis l'âme, c'est le logiciel dedans. On est d'accord ? Ce qui permet de naviguer, de regarder, c'est la personnalité du téléphone. On est d'accord ? Puis la personnalité, si vous avez le même téléphone, la personnalité de vos téléphones est différente parce que vous avez activé des choses que moi, je n'ai pas activé, et vice-versa. Donc, l'âme, on a une âme différente par rapport à notre vécu. Bon. Laisse-le par terre parce que... Bon. Maintenant, alors, bon, oublions ça maintenant. Imaginons que ça, il y a des piles. Et que les piles, c'est l'esprit. D'accord ? Notre esprit à nous. Alors, si je n'ai pas de piles, c'est comme si j'ai un esprit, mais je ne l'utilise pas. Mais si je suis né de nouveau, et comme... Donc, né de nouveau, ça veut dire mon esprit peut être actif pour Dieu, mais que je ne l'utilise pas. C'est comme si je mettrais des piles, mais je n'utiliserai pas ce téléphone. Donc, avoir des piles ou pas, et ne pas l'utiliser, c'est pareil. Mais simplement, nous avons la possibilité, en naissant de nouveau, de rentrer dans le royaume de Dieu, d'être en interactivité avec Dieu, et avec l'esprit de Dieu. Mais il y en a qui ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand on est né de nouveau, on est en Wi-Fi ? Oui, oui, oui. On peut l'être, mais on peut fermer Wi-Fi. Tu peux avoir une connexion, mais si tu n'es pas branché, tu ne reçois rien. On appelle à l'adriche, on dit « Attends, je suis déconnecté. » Il vaut mieux appeler Dieu, c'est plus efficace. D'accord, donc, parce que, c'est un vocabulaire différent, mais je ne veux pas encore mettre la confusion. Dans Genèse, il est dit que quand il a créé Adam, il a sorti son corps de la terre, des atomes, d'accord, et ensuite, il a insufflé dans ses narines et est devenu une âme vivante, un ima, mais bon, ça ne va pas être justement le mot âme, ça devrait être esprit, quoi. Il a insufflé l'esprit de vie et il a fait d'Adam un être spirituel. D'accord ? Ça clarifie ou pas, non ? Pas vraiment ? Ah oui, c'est une lumière. Ah, ok. Je méditais un peu, mais je crois que... Oui, mais regarde... Vraiment, je ne sais pas si c'était... Non, c'était pas... C'était quoi ? En juillet, au moins. Si tu vas sur... C'est la dernière que j'ai vue, c'était pas trop... Alors, non, portiquesdesalomon.com. Sur le lien séminaire de délivrance, il y a au moins quatre séminaires. Et donc, je pense que c'était quelque part en juillet, août. Voilà, 6 et 7 juillet. Et voilà, je n'arrête pas, je les effaçais, je les refaisais. Enfin, bon. Et puis, le séminaire d'après, j'ai dû remettre encore une couche. Bon, ça s'éclaircit pour tout le monde ? Non, Suzy, elle n'a pas compris. Dis-moi. Si, ça, j'ai bien compris, c'est clair. Mais ce que... Ce qui m'ennuie tout le temps, c'est que je ne sais pas, à partir de quand, on peut considérer qu'on est né de nouveau. On peut être... Bon, alors... Parce que, plus jeune, j'ai fait mon catégisme et tout, mais je n'ai pas vécu vraiment dans le chemin de Christ, de Dieu. Mais j'ai toujours été avec quelque chose au fond de moi et en recherche. Donc, voilà. Bon, la nouvelle naissance, pour moi, on ne peut pas mettre les doigts dessus. Dans le sens que c'est quelque chose que... Il n'y a pas de ressenti. C'est au niveau spirituel, c'est l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas d'émotion. D'accord ? Alors, évidemment, au niveau doctrinal, selon les dénominations chrétiennes, selon les théologies, parce que les théologiens, malheureusement, ils veulent tout expliquer, même ce qui est inexplicable. Donc, on doit donner une réponse à des questions qui n'en ont pas. Et ils vont dire quand. Et alors, évidemment, selon les doctrines et selon les théologiens, il y a des doctrines différentes. Dans le sens, genre, on ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu avant d'être né de nouveau, ou justement de nouveau. En tant qu'on n'est pas baptisé d'eau, on n'est pas né de nouveau. Si... Il y a 1500 théories. Le problème, c'est que je me dis, mais à partir de quand je suis... Pourquoi vous essayez de savoir ? Parce que ce que vous venez de dire, on vous dit, mais tu dois savoir à partir de quand. Donc, non, moi, je ne sais pas. Comme vous dites, je... Moi, je ne sais pas, je ne me rappelle pas quand je suis né. Voilà. Non, mais né physiquement, je ne sais pas. J'étais là, mais je... Je m'en souviens, parce qu'on me... On me l'a dit. On est le 26 octobre, bon, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Ah, c'est vrai ? Oui. Donc... Il ne faut pas demander ton âge. 55. Donc, vous voyez, je sais quand je suis né. Par contre, si personne ne m'aurait dit quand je suis né, je ne pourrais pas vous dire que c'est aujourd'hui, mais je sais que je suis né, je suis là. Donc, spirituellement, pourquoi vous voulez savoir mettre une date ou pourquoi, à partir de quand. L'important, c'est que vous soyez né de nouveau. Donc, comment je veux dire ? Il y a des gens qui ne connaissent pas leur date de naissance. Moi, ma femme, elle ne connaît pas exactement. Elle est en Thaïlande. Elle va naître dans un village. Et puis, à l'époque, bon, un mois après, ouais, il va falloir quand même l'inscrire. Je pense qu'en Afrique, il y a aussi pas mal de... Enfin, plus maintenant, mais... Et puis, donc, sur le passeport, on va lui mettre, bon, ben, elle est née, ça. Mais, voilà, ses parents ont dû lui dire, ouais, t'es née, t'es grande comme ça, ou t'es née quelques... deux lunes avant, je sais pas quoi. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas née. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Yes. Oui, pour naître de nouveau, il faut de toute manière être passé par l'obéissance. Il faut avoir cru en Jésus. Tu ne peux pas naître de nouveau sans avoir accepté Jésus-Christ, sans croire. C'est ça, la nouvelle naissance. Ça ne veut pas forcément déconcroire, alors. Mais, de nouveau, si, maintenant, je demande à chacun sa conversion, c'est quelque chose de différent. Et si tu demandes à mille chrétiens, c'est parce qu'on l'a vécu d'une manière subjective. Il y a des gens, ils savent exactement quand ils sont convertis. Moi, je sais exactement à la seconde, je m'en rappelle, le jour, je peux te dire, je me suis converti. À ce moment-là, il y en a, c'est diffus sur dix ans, ils n'ont aucune idée. Il y en a, ils savent quand ils ont été, ils ont reçu l'esprit de Dieu. Moi, je sais. Il n'y en a aucune idée, etc., etc., etc. Peu importe le vécu. L'important, c'est d'être là, puis c'est d'être en vie. Si moi, par exemple, je suis né, à ma naissance, il y a eu des complications, et puis vous qui n'en a pas eu, bon, mais on est là. Donc, on est né, je veux dire. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Moi, je sais quand je me suis converti, je sais quand j'ai reçu l'esprit de Dieu ou baptisé de l'esprit, je sais quand j'étais baptisé d'eau, mais je ne peux pas vous dire à quel moment là-dedans je suis né de nouveau. Maintenant, je sais que quand j'ai cru et que je suis sorti de là-dedans, j'étais né de nouveau, mais à quel moment... Je n'ai pas de ressenti. On ne peut pas avoir de ressenti par rapport au domaine spirituel, vu que l'émotion fait partie de l'âme. Voilà. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que les animaux ont une âme ou pas ? Oui. Il y a du non ou pas ? Pas d'esprit. Non, l'âme. Oui, ils ont une âme. Tout le monde ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même une réflexion. Selon comment. Est-ce qu'ils ont des émotions ? Oui. Est-ce qu'ils ont une volonté ? Donc, ils ont une âme. D'ailleurs, ils seront au paradis. Vous savez ? Vous ne savez pas ? Non. Et c'est écrit partout. Chaque verset, ils en parlent. Mais le lion pètera avec l'agneau. Ah, mais les animaux qui étaient méchants sur terre. Non, mais il n'y a pas de notion de péché. Tu connais un animal qui est gentil, toi ? Ils sont tous... Non, mais parce que tu l'as éduqué. C'est comme les êtres humains. Il y en a pas d'animaux. Un être humain, il est gentil parce qu'il a été forcé à l'être. Oui, c'est parfait. Pour moi, naturellement, voilà, le fond, le cœur... Jésus l'a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est de là que viennent toutes les méchancetés, etc. Pour être sympathique, gentil ou bon, il faut avoir une bonne raison de l'être. Pour moi, l'animal, c'est pareil. Parce que ton gentil chat qui est tout mignon, qui est tout gentil, ne lui a rien à manger, lâche-le dans la forêt. Tu vas voir, il va arracher la tête à une souris sans pitié parce qu'il va suivre son instinct. Mais eux, ils ne peuvent pas se repentir. Ils n'ont pas la conscience du péché. Ils n'ont pas la conscience. Ils ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas, à moins d'avoir un chat qui parle, ils ne peuvent pas confesser Jésus-Christ comme son Seigneur. Ils n'ont pas le libre-arbitre, ils sont juste formateurs. Oui, mais nous aussi, dans le sens qu'on a le libre-arbitre dans la structure que Dieu a permis qu'on a, vu qu'on est limité. Donc, dans ce que Dieu permet, on a un libre-arbitre. Oui. Après la mort du corps et de l'âme, le parcours de l'esprit ? Alors, là, de nouveau, il y a plusieurs théories et interprétations de la parole de Dieu. Il y a ceux qui disent que quand on meurt, l'esprit va soit directement en enfer ou au paradis. Donc, ceux qui doivent aller en enfer vont en enfer, ceux qui vont au paradis vont au paradis. Et il y a ceux qui disent que l'esprit va dans un lieu de sommeil, de repos, en attendant le jour du jugement. Et au jour du jugement, là, les personnes seront mises au paradis en enfer. Moi, c'est ce que je crois. Par rapport à ce que je comprends, mais il n'y a pas un verset hyper clair. Mais il y a maintes versets qui parlent de ça, quoi. Oui ? Non ? Vous avez une question ? Oui. Allez-y. Est-ce que l'esprit de la personne meurt ? Oui. Ah, est-ce que l'esprit meurt ? L'esprit de la personne qui est décédée, elle peut venir vers vous ? Moi, je ne crois pas, dans le sens que... Déjà, dans l'Ecclésiaste, il est dit « Souviens-toi de ton Créateur avant que ton corps retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. » Moi, je ne crois pas que l'esprit de l'homme reste ici-bas et part directement. Bon, c'est vrai que... Vous soyez dans l'esprit familier, donc ? Voilà, pour moi. Alors, la plupart des religions disent que l'esprit peut rester, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le catholicisme. Même le paganisme, les animistes, ils croient que les esprits restent. C'est pour ça qu'ils les servent, pour ne pas qu'ils leur fassent du mal. Dans l'ésotérisme, l'occultisme, ils parlent de bas astral ou astral, je ne sais pas si vous connaissez, où il y a les âmes qui sont même bloquées en bas et qui remontent. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et quand la personne dit qu'il faut guider la personne... Oui, voilà, c'est dans la théorie, dans cette théorie-là, que des âmes qui seraient parties trop tôt sont bloquées ici-bas et ne savent pas où aller, ce qui explique certaines maisons hantées, certaines manifestations chez des personnes ou qu'ils viennent dans les rêves, etc. Moi, je crois que ce ne sont pas l'esprit de l'homme. Je crois que, justement, ce sont des esprits familiers. Quand, par exemple, il y a du spiritisme et que je veux parler à mon grand-père, je ne pense pas que ce soit mon grand-père qui revienne, mais un esprit familier qui s'impersonnifie. Mais ça, c'est personnel. Mais là, on s'éloigne de plus en plus à la délivrance, non ? C'est intéressant, mais... Non ? Donc, une dernière chose, on parlait, oui, par rapport... Donc, le diable, il a une âme ou pas ? Et les démons, ils ont une âme ou pas ? Son esprit, pour nous ? Que esprit ? S'ils arrivent à penser, s'ils arrivent à agir, à faire une stratégie, à être quelqu'un de l'acteur, c'est quelqu'un qui a quand même une autre part que l'esprit. Ben voilà, ils ont une âme. Ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps. Donc, ils sont... C'est un esprit, donc le corps spirituel, avec la personnalité, le logiciel à l'intérieur qui est l'âme. D'accord ? Puisqu'ils ont un pouvoir de décision, vu que quand le diable est venu les corrompre, ces démons-là ont accepté, donc ils ont pris une décision. Ils ont des pensées, on est d'accord, ils réfléchissent, ils ont en effet des stratégies, ils ont... etc. Voilà. Et ils ont des émotions. Ils connaissent la peur. La haine. Ils connaissent la haine. D'accord ? Voilà. Simplement, eux, la construction, c'est différent, puisque les anges, bon, on ne sait pas comment ils ont... Il n'est pas dit comment... On ne sait pas s'ils ont été créés avec une stature parfaite de l'âme, avec une personnalité, comment dire, linéaire, ou si les anges peuvent avoir une évolution. Ça, on ne le sait pas. Nous, on sait qu'on l'a, vu que l'âme que j'ai, c'est par rapport à l'éducation qu'on est d'accord, que j'ai reçue et aux choses que j'ai vécues de l'extérieur, en bien ou en mal. Donc, je ne serais pas du tout la même personne si j'avais vécu quelque chose de complètement différent. On est d'accord ? Maintenant, les anges, il ne l'est pas dit, on ne sait pas. Moi, je pense que tout doit pouvoir évoluer. Donc, je pense qu'il y a une évolution dans toute chose. Je pense que c'est pour nous, les hommes, oui, mais je croyais qu'au contraire, le monde spirituel, ça ne bougeait plus. C'était figé ou c'était... Je ne sais pas. On saura un jour. Pardon ? Oui, justement, les anges, c'est ceux qui ont pris la décision de suivre... Oui, Satan, oui. Bon, il faut qu'on revienne sur la délivrance, là. Non ? Donc, on en était au royaume des dieux. On en est que là, hein ? C'était pas mal, non ? Ouais. Donc, est-ce que vous avez mieux compris ce que c'est le royaume de Dieu ? D'accord ? Donc, la dimension spirituelle du royaume de Dieu, elle n'a pas la même géographie que nous, c'est-à-dire moi, nous, ici, maintenant, on est en Haute-Savoie, demain, on prend un train, on est à Paris, on prend un avion, on est à New York, bon, on peut changer. Mais spirituellement, partout où on est, on est lié au royaume de Dieu, vu que notre esprit, c'est pas en fonction de la... de l'espace, de là où on est. Comme je le dis souvent, je vais le redire apparemment, dans Colossien, euh... euh... Bon, je ne trouve plus, mais normalement c'est un... Bon, bref, il est dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils d'amour, d'accord ? Donc, nous avons été transportés. C'est pour ça que je parlais d'avion ou de train, d'accord ? Un transport, on change d'endroit, on est d'accord ou pas ? Donc, du royaume des ténèbres dans lequel nous étions, le royaume des ténèbres, le royaume du diable, c'est quoi ? C'est évidemment qu'il y a aussi un lieu géographique, comme je parlais avant de Jésus qui... il y aura son avènement avec le royaume, d'accord ? Mais le royaume du diable, il est ici-bas, il est sur cette terre, il est dans la société, on est d'accord ? Le monde appartient au diable, on est d'accord ? Vous êtes d'accord ou pas ? Oui. Tout ce qui domine, donc, nous étions influencés, non seulement évidemment au niveau de notre âme, mais spirituellement par l'esprit du monde. Vous me suivez ? Et maintenant, il y a un moment donné, il est dit là, nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Mais donc, physiquement, ce jour-là, je n'ai pas bougé, on est d'accord ? Mon âme ne s'est pas déplacée, même mon esprit, il n'a pas bougé. Donc, c'est dans le domaine spirituel que ça s'est passé. Vous comprenez ? Je veux dire d'une manière symbolique. Attendez, voilà. Ah, voilà, quand même, c'est 1, 13. Ouais. Je ne connais que ce verset, puis je ne le trouvais pas. Donc, rendez grâce... Après, du verset 12. Colossiens 1, 12, 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, spirituellement, physiquement et psychiquement, quand je dis psychiquement, je parle de l'âme, du grec psyché, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'adjectif en français pour le mot âme. Donc, je n'ai pas bougé, mais spirituellement, donc, mon esprit n'est pas allé là, à la droite du Père, où Jésus est. D'accord ? Mais, dans l'absolu, symboliquement, dans la dimension spirituelle, j'ai été transporté, je suis en dehors du royaume des ténèbres, de l'influence de l'esprit du monde. Mais maintenant, après être né de nouveau, je peux marcher et rentrer dans cet héritage, dans le royaume de Dieu, où je peux, malgré que je sois né de nouveau d'esprit, décider ou retomber dans la chair, et à ce moment-là, je suis de nouveau influencé par l'esprit du monde. Ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, ils se convertissent, ils sont contents pendant un temps, ils veulent avancer avec Dieu, ils ressentent des... Puis, petit à petit, c'est comme on dit, ils retournent en arrière. Et tout d'un coup, ils recommencent à aimer ce qu'ils n'aimaient pas, et on peut rentrer sous l'influence des choses spirituelles négatives, donc de l'esprit du monde, du royaume des ténèbres. D'accord ? Vous avez des questions ? Donc, on va faire encore cinq minutes, c'est déjà midi moins dix. Donc, c'est dans ce sens-là que le verset principal de Chercher premièrement le royaume, et de tout le chapitre 6, de Matthieu 6, quand Jésus disait, « Ne vous inquiétez pas des choses terrestres. » D'abord, il faut avoir la priorité des choses spirituelles. D'accord ? Parce que tout ça, pour en arriver là, donc c'est ça que je voulais expliquer. Dans les principes de Dieu, si on met la priorité dans le monde spirituel, donc on met l'esprit avant, ou en-dessus des choses matérielles de notre âme ou de notre corps, qu'on en fasse la priorité, donc premièrement, nous cherchons le royaume. Toutes choses nous seront données en plus qui concernent l'âme et le corps. Alors que si nous sommes charnels et que notre premier but est de satisfaire notre âme ou notre corps par le moyen des principes spirituels, on n'aura ni l'un ni l'autre, on n'aura rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'on peut venir à Dieu pour de mauvaises raisons et on peut employer les principes divins ou bibliques pour essayer de satisfaire nos propres besoins. Genre, par exemple, je vais lire « Ah, Dieu donne des bénédictions, il donne les richesses, il donne la bonne santé, et donc je vais utiliser Dieu pour me satisfaire, pour me servir moi. » Donc je cherche en premier mon propre royaume. Et donc l'esprit est dessous, le domaine spirituel, et donc non seulement on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, mais on n'arrive pas à obtenir les choses spirituelles qu'on pourrait avoir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que vous allez me dire ce que vous auriez dû peut-être me dire. Quand il est dit « Cherchez le royaume », mais apparemment, comme on l'a dit, le royaume, on l'a. On vit dans le royaume. Pourquoi chercher quelque chose que... Si moi, vous voyez, ça c'est ma Bible. Est-ce que je vais chercher ma Bible ? Je ne la cherche pas et je sais où elle est. Voilà, entre autres, c'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est comme il est dit dans Colossiens 1, 12, le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Symboliquement, dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu, c'est le pays de Canaan. Tout le monde connaît ? Bon. Et c'est vrai qu'il l'a donné, mais ce n'était pas simplement le fait de traverser le Jourdain et de mettre un pas dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, et dire « ça y est, j'y suis ». Non, il a dit justement rentrer dedans, explorer, chasser ce qu'il y a à chasser, découvrir. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que nous avons reçu l'héritage en entier, nous avons reçu le royaume en entier, mais une fois qu'on l'a reçu, il faut rentrer dedans, il faut l'explorer, il faut l'exploiter. Et c'est ça qu'il veut dire que nous devons chercher le royaume de Dieu et non pas dire « je l'ai déjà, je m'en fous, je l'ai stagner ». D'accord ? Ok, alors est-ce que quelqu'un aura une dernière question ? Donc on peut chercher son auto-satisfaction même par exemple en venant écouter des séminaires auprès d'un pasteur, ne serait-ce que pour se nourrir soi-même avec égoïsme et prendre, prendre, prendre. Et après, si on ne l'étudie pas profondément spirituellement, ça tombe en ruine en fait. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui stagnent ou voire qui y vont de moins en moins bien. Est-ce que c'est ça la religiosité ? Ça peut l'être. Parce que la religiosité, c'est une affaire charnelle et non pas spirituelle. Vous allez me dire peut-être pourquoi est-ce qu'on a autant parlé du rayon de Dieu et de ce verset et de ce principe et qu'apparemment on n'a pas parlé de délivrance ? Alors moi, je vous pose la question puisque vous ne la posez pas, mais à votre avis, quel lien il pourrait y avoir avec ce qu'on a parlé ce matin et puis la délivrance ? Ben moi, je me dis que si tu mets Dieu en toi, l'esprit de Dieu en toi, tu éjectes le démon. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Aussi, c'est ça, il y a le lien avec la délivrance. Ouais, d'accord, d'accord. Le lien de Dieu avec le lien de l'âme. Le lien de Dieu ? Avec le lien de l'âme. Il y a une contradiction entre les deux. Le lien de l'âme qui n'y a pas... Ok, ouais. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est le manque de connaissances qui fait que des choses mauvaises entrent ou se délient quand on ne connaît pas exactement. Ouais. Quoi d'autre ? Je pense qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu et le monde de l'âme. Ouais, ouais. Et ça paraît. Mais ça paraît. Ils sont séparés spirituellement ou pas connectés avec Dieu. Oui, mais quel rapport avec la délivrance ? Comment vous pouvez appliquer ce que vous avez entendu ce matin par rapport à la délivrance ? J'ai l'impression qu'on est en connexion avec l'Esprit de Dieu. Avec son esprit. Ok. Ouais. Pratiquer la délivrance c'est chercher le royaume de Dieu. Alors que c'est une partie. Il y a d'autres choses ? Oui, sûrement. C'est peut-être possible pour détruire la mauvaise voie que l'on avait prise avant de connaître Dieu et qui a laissé des bleus à l'âme, des liens mauvais. Ouais. Une fois qu'on a choisi Dieu, c'est là que commence le combat pour les révélations des choses de l'âme. Il faut combattre pour la délivrance. Ouais, mais là, je parle de... Quel rapport avec ce qu'on a parlé ce matin ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur, j'ai dit que c'est l'État par vous afin de détruire les œuvres des ténèbres, non ? Oui. Ok, alors, on va voir un verset très connu et utiliser comme prétexte contre la délivrance. C'est-à-dire que il y a un nombre assez conséquent de chrétiens et de responsables et d'irresponsables spirituels qui sont contre le fait de pratiquer la délivrance de personnes qui croyaient en Dieu. D'accord ? Qui sont chrétiens. Et ils vont utiliser le verset que je vais vous donner pour essayer de ne pas prouver mais enfin démontrer qu'il n'y a pas besoin ou qu'il n'y en a pas. Il y a plusieurs versets parce que quand on est de mauvaise foi, ce qui est pratique avec la Bible, on peut lui faire dire ce qu'on veut quand on prend un verset hors du contexte. On peut faire des jeux comme ça, je vous donne un thème et puis je vous dis étudiez une heure et puis prouvez-moi que Dieu n'existe pas. On peut tout prouver dans la Bible à partir du moment où on sort le verset du contexte où on le tord. Comme le diable, il l'a fait avec Ève, il a tordu la parole de Dieu. Donc ce verset est bien connu. C'est nous sommes une nouvelle créature ou une nouvelle création selon la parole de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord ? Toutes choses sont passées, toutes choses sont venues nouvelles. Donc ça, vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens 5.17. Est-ce que quelqu'un peut lire ça dans l'ordre ? A haute et intelligible voie et lentement. Deuxième épître de Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Alors, selon les versions en français, il dit il est une nouvelle création ou nouvelle créature. C'est à peu près pareil dans le sens qu'on va parler. Alors, beaucoup de personnes qui sont contre le principe de... sur le principe que des chrétiens puissent avoir besoin de délivrance, utilisent ce verset en disant tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes les choses anciennes sont passées, donc, tu n'as pas besoin de délivrance. D'accord ? Ne va pas... Ah oui, mais si ce n'était pas logique, ce ne serait pas... Comment dire ? Il serait facilement démontable le verset. Ce qui tient la route si on ne creuse pas un peu plus loin, et d'ailleurs, les personnes qui utilisent entre autres ce verset comme argument, ils n'amènent pas d'autres arguments parce qu'il n'y a rien à amener derrière, parce qu'il n'y a pas de fondement derrière, ça ne tient pas la route. Alors, parce que moi, sur le principe, je suis d'accord, je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle création, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles, donc, comme c'est du nouveau, si moi, on me donne une voiture nouvelle, je ne veux pas réparer la voiture, elle est nouvelle. C'est comme que j'avais une ancienne voiture qui avait des problèmes, on m'a donné une nouvelle voiture, qu'est-ce que tu vas penser au passé, pourquoi tu vas retourner sur ton ancienne voiture, pourquoi est-ce que tu traites ta nouvelle voiture comme une ancienne voiture qui a besoin d'être réparée. sauf que, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi simple que ça. On est né, nous sommes né dans un corps corruptible, je ne sais pas si vous êtes d'accord. D'ailleurs, la Bible dit tous sont nés dans le péché. Vous savez ça ? Oui. Il n'y en a pas un seul de juste. Donc déjà, notre corps, quand nous sommes nés, même si on était en bonne santé, qu'on a un bon capital, il est corrompu. On est d'accord ? Notre génétique est corrompue par rapport à celle d'Adam et Ève, d'accord ? qui pouvaient vivre mille ans. parce que la mort s'est installée et on va vivre quand même, mais on vit, comme d'ailleurs la Bible le dit, on ne vit pas plus de 120 ans. On a tous les capacités de vivre à peu près 120 ans, c'est Dieu qui a instauré ça et la médecine et la science l'attestent parce que, donc je ne sais pas si vous savez, mais dans les à peu près 90% des gens sur cette terre, même plus, ne décèdent pas de vieillesse. Vous savez ? Ils décèdent de maladie et éventuellement d'une aggravation suite à cette maladie parce que ils n'ont pas su combattre cette maladie. Mais s'ils avaient su combattre cette maladie, on pourrait vivre jusqu'à 120 ans alors que la plupart des gens, ils meurent à quoi ? 70, 80 ans dans ces eaux-là. D'accord ? Donc, on est dans un corps qui est corrompu. Alors, ceux qui utilisent ce verset, pourquoi ils ne disent pas « mais alors, tu es une nouvelle créature, ton corps est une nouvelle création, tu n'as plus à être malade, pourquoi tu ne rajeunis pas, pourquoi tu dois mourir ? » Comme par hasard, ils vont utiliser ce verset uniquement pour la délivrance. On est d'accord ? Maintenant, par rapport à l'âme, on est aussi corrompu. Parce que je ne pense pas, peut-être qu'il y en a ici, mais je ne pense pas que quelqu'un a été élevé par des parents parfaits. Peut-être que c'est le cas chez vous, il y a peut-être quelqu'un ici, mais peut-être que c'est mieux si vos parents étaient chrétiens, vous êtes nés dans une famille chrétienne, mais sinon, vous avez été élevé par des personnes qui avaient les pensées corrompues. On est d'accord ? Influencé par l'esprit du monde et même spirituellement. D'accord ? Avec des tares spirituelles ou psychiques, des tares de personnalité, des tendances que nous avons héritées. On est d'accord ? Donc, soit des humeurs, comme je l'ai dit, j'en avais déjà parlé, ou des traits de caractère qu'on a copiés de nos parents ou des gens qui nous ont éduqués ou de la société dans laquelle on vit. Et donc, on est remplis de défauts physiques et psychiques. Alors, un jour, on vient Jésus. avec les problèmes qu'on a. Donc, on peut être, on peut avoir un problème d'addiction, on peut avoir un problème de personnalité, on peut être colérique, on peut être timide, on peut être... Bon, personne n'est parfait, on est d'accord ? Puis, spirituellement, il y a des liens avec des esprits. Soit au niveau du corps, soit au niveau de l'âme. C'est clair pour tout le monde, ça ? Parce que ça, j'en ai aussi parlé dans le schéma que j'avais fait longuement par rapport au corps et à l'âme. Est-ce que tout le monde comprend quand je dis qu'on peut avoir des liens dans le corps ou dans l'âme ou pas ? Et dans l'esprit, d'ailleurs. Si on a pratiqué des choses... Bon, alors. Quand on vient à Jésus, on est né de nouveau, comme on a parlé ce matin. Oui, on est né de nouveau, donc nous sommes une nouvelle créature. D'accord ? Qu'est-ce qui est né de nouveau, comme je l'ai expliqué ce matin ? Non. L'esprit. L'esprit. C'est-à-dire que le jour où on est né d'esprit, cette nouvelle créature qui est une nouvelle création dont les choses anciennes ne sont pas... les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est notre esprit qui est né, on est d'accord. Mon corps, il n'est pas né, enfin par le prénom, il n'est pas retraite d'union né. Votre corps, il n'est pas né de nouveau quand vous êtes converti. Vous avez toujours... En rentrant dans l'église ou dans l'endroit où vous êtes converti, vous êtes ressorti, vous n'étiez pas à quatre pattes vers... Non ? À trois kilos. Vous aviez le même corps. Et votre âme, alors peut-être qu'il y a eu des choses miraculeuses un peu qui se sont passées. Oui, oui, mais là je parle, je dis simplement que ce n'est pas comme si on est ressorti de notre conversion et trois minutes après on avait une nouvelle âme. Comme si rien ne s'était passé avant. qu'on va se retourner de tous les péchés, de tous les mâles. Voilà, mais là je ne parle pas encore de ça. Je parle du moment quand on parle justement de nouvelle naissance. Donc d'un moment vraiment dans les minutes après notre conversion. Alors il peut y avoir une amélioration immédiate. Moi j'ai eu une amélioration physique immédiate après ma conversion. C'est-à-dire, je donne l'exemple parce que bon, peut-être il y a des personnes dans ce convertissant ils ont mal quelque part et puis tout d'un coup le mal part donc ils savent qu'ils ont... ils vont dire ma douleur est partie. Moi comment je me suis... j'ai réalisé c'est que tous les soirs de l'endroit où j'étais je rentrais à pied et j'avais je crois 45 minutes à pied. Et malgré que j'avais 19 ans donc au bout d'une demi-heure je réalisais que je commençais à fatiguer. C'est-à-dire je ralentissais et donc ça correspondait toujours à la même maison où je passais quoi. Donc c'était une sorte d'habitude. Tu marches puis à un moment donné tu dis ah oui je commence à fatiguer c'est normal je suis arrivé là puis là j'ai encore un petit quart d'heure où je vais aller un peu plus lentement mais ça je ne me rendais pas compte jusqu'au jour où quand je me suis converti que je suis rentré chez moi au moment où je dis tiens je commence à être fatigué je regarde où j'étais j'étais arrivé chez moi. Donc d'accord donc j'avais j'avais gagné je faisais je pouvais faire 45 minutes j'étais dans le même état que j'étais avant dans 30 minutes donc vous allez me dire c'est pas grand chose mais pour moi c'était quelque chose une révélation donc l'Esprit de Dieu a voulu me montrer quelque chose par là et pour moi c'était très fort parce que là je me suis dit je me suis même arrêté je me suis dit waouh mais ce qui vient de m'arriver c'est plus que ce que je pensais parce que je ne savais pas ce qui se passait vraiment qu'est-ce qui s'était passé dans cette conversion je n'avais pas compris toute l'ampleur et là je voyais quelque chose de concret une heure après et sur mon physique d'accord donc il peut se passer même quelque chose de miraculeux la minute de la conversion quelqu'un pourrait je ne sais pas sur une chaise roulante il se convertit et un truc miraculeux et il se lève c'est possible aussi au niveau de l'âme ou de l'émotion c'est possible on rentre on est quelqu'un des gris puis on ressent l'amour de Dieu puis on est rempli d'amour bon il y a un change mais maintenant de dire que mon corps n'est plus du tout le même je suis né de nouveau complètement je n'ai plus aucun rapport avec le corps que j'avais avant ma conversion ou je n'ai plus aucun rapport avec mon âme ce que je suis je ne pense pas qu'on peut utiliser ce verset vous voyez ce que je veux dire or les personnes utilisent ce verset pour dire justement non mais toutes choses sont passées il n'y a plus rien c'est fini alors je suis d'accord que comme j'ai parlé dans l'absolu et symboliquement au niveau spirituel oui ce changement a été fait je suis né de nouveau et comme je l'ai dit ce matin nous avons été transportés du royaume des ténèbres à la lumière vous vous souvenez mais comme je l'ai dit mon esprit mon esprit n'a pas bougé c'est dans le spirituel que ça s'est passé vous comprenez ce que je veux dire donc nous sommes arrivés à Jésus on avait des liens soit que dans notre corps ou soit que dans notre âme ou les trois ou un des deux bon il y a des choses qui peuvent directement partir on peut être coupé complètement de démons à ce moment là d'accord on fait une conversion on se on se on se repend on demande pardon tout ça et il peut y avoir des démons qui se décrochent si j'ose dire sans avoir besoin forcément qu'une personne vienne chasser des démons je sais pas si vous savez mais dans le processus de la délivrance il n'y a pas que des démons qui partent au moment où il y a un serviteur de Dieu qui dit en nom de Jésus je te chasse ça peut se passer entre deux séances ça peut se passer à tout à tout moment d'accord mais maintenant c'est pas parce que on est converti et qu'on est une nouvelle créature nouvelle création un nouveau-né que tous les démons partent ou vont partir alors il y a un autre argument aussi implacable c'est contre la délivrance des chrétiens c'est évidemment le Saint-Esprit enfin les démons ne peuvent pas cohabiter avec le Saint-Esprit donc les ténèbres ne peuvent pas vivre dans la lumière les démons voilà alors déjà souvent ils disent que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons pour moi c'est plutôt le contraire c'est que les démons ne peuvent pas cohabiter avec le Saint-Esprit c'est les ténèbres qui partent devant la lumière et non pas la lumière devant les ténèbres mais pour ça il faut justement différencier que comme je l'ai dit ça c'est l'exemple de l'esprit de Dieu d'accord qui est venu dans notre esprit d'accord et parce que notre esprit est vivifié l'esprit vivifie l'âme et l'âme vivifie le corps ou l'esprit peut vivifier directement le corps ce qui s'est passé par exemple dans mon cas quand je vous dis que juste après avoir reçu l'esprit de Dieu j'ai immédiatement vu une amélioration physique donc forcément il s'est passé dans mon personnalité à ce moment là plein de choses une amélioration immédiate donc je me suis pas par contre je me suis pas rendu compte on peut se rendre compte plus tard d'accord mais les liens démoniaques peuvent être sur l'âme ou sur le corps les esprits peuvent quand même rester les démons ils peuvent pas être là au milieu là où l'esprit de Dieu demeure d'accord c'est pour ça que d'ailleurs on peut pas se convertir sans repentance on peut pas être délivré sans repentance c'est pour ça que en demandant pardon pour des actes qu'on a fait en renonçant à des choses ça permet à ce que ces liens démoniaques lâchent prise et que l'esprit vienne et qu'à ce moment là les démons partent mais il y a des démons qui peuvent rester des démons comme moi j'appelle cachés des démons cachés ou des démons dormants parce que devant cet argument théorique que les démons ne peuvent pas être là parce que ils peuvent pas vivre avec l'esprit de Dieu ou qu'on est une nouvelle créature dans les faits j'imagine si vous êtes chrétien depuis quelques années ou je ne sais quoi dites moi pas que vous avez jamais vu un chrétien qui avait par exemple des problèmes physiques à cause de démons parce qu'il y en a plein je ne sais pas si vous en avez déjà vu j'avais parlé l'autre fois tu rappelles la chrétienne depuis 15 ans elle avait des démons bon et donc il peut y avoir des démons qui sont liés au corps qui créent une maladie ou une infirmité d'accord donc pour moi dans ce cas la personne peut être baptisée du Saint-Esprit parler en langue etc elle a le droit à ne plus avoir de démons elle se repentit d'accord elle marche droit elle a le droit de ne plus avoir de démons et dans certains cas les démons peuvent partir par eux-mêmes mais dans certains autres cas il faut qu'une tierce personne soit là pour chasser ce démon d'accord et l'âme c'est encore plus complexe évidemment est-ce que vous avez des questions par rapport à déjà à ça ce que je viens de dire avant oui est-ce que une maladie c'est forcément un esprit ou non il y a des justement parce qu'on est dans un corps qui est corrompu si il y a un virus de la grippe et puis que mon système immunitaire est trop faible le virus il va venir en moi je vais choper la grippe je n'ai pas besoin de démon pour ça d'accord je peux avoir la jambe cassée parce que je n'ai pas fait attention j'ai glissé sur une peau de banane je n'ai pas besoin de démon pour ça d'accord je ne peux pas faire assez de sport ou manger trop de sucre et puis après j'ai un problème avec un organe interne qui prend ça fait plusieurs années pour arriver à un problème je n'ai pas besoin de démon pour ça il y a des maladies qui sont uniquement physiologiques et dans ce cas il faut prier pour la prière de guérison c'est pour ça que c'est différentiel chasser les esprits et guérir les maladies oui mais souvent et d'ailleurs c'est très souvent le cas dans les évangiles avec Jésus ils chassaient très souvent des démons qui avaient une emprise sur le corps des personnes mais ça vient de l'âme en fait c'est pas directement dans le cas alors bon c'est un peu le serpent qui se mord la queue soit il peut y avoir une maladie physiologique naturelle qui commence naturellement et il va toujours essayer d'avoir un démon qui va venir pour amplifier ou accélérer ou aggraver d'accord voilà ou il peut y avoir un démon qui vient créer quelque chose et parce qu'on laisse ça va continuer à avoir une conséquence vraiment physiologique c'est pour ça qu'il faut aussi avoir le discernement quand on prie pour quelqu'un de savoir si c'est uniquement physiologique ou s'il y a un démon alors dans le cas de la soeur qui était avec une canne et tout ça d'abord elle me dit j'ai plein de trucs diabète je sais pas quoi partout moi je suis pas parti sur l'histoire de la délivrance j'ai dit ah bon ben venez d'ailleurs je l'ai fait venir pour prier pour la maladie mais en priant j'ai senti j'ai commencé à chasser puis c'est là où elle a commencé à bouger elle a lâché sa canne et elle même elle y croyait même en priant je sais pas si elle y croit encore mais elle l'a vécu elle y croyait pas quoi ouais j'imagine ouais j'imagine là je sais pas quoi je sais pas quoi mensonge